Bonjour, aujourd'hui nous pratiquons Viloma Pranayama. Viloma signifie à rebrousse-poil. Dans cet exercice respiratoire, nous allons fractionner tantôt l'inspiration, tantôt l'expiration, et faire des pauses respiratoires, c'est-à-dire des rétentions d'air. Je vous explique tout ça. Nous allons commencer, Viloma Pranayama, sur l'inspiration. Vous vous inspirez normalement, profondément, inspire, expire. Vous faites quelques respirations, comme ça, inspire, expire. Puis vous allez inspirer deux ou trois secondes, mais pas beaucoup. Et vous faites une pause respiratoire. Et vous recommencez, inspire, et vous faites une pause. À nouveau, inspire, et vous faites une pause, et vous expirez. Voilà. Ça, ça constitue un cycle de Viloma à l'inspiration. Au début, vous fractionnez votre inspire en trois parties égales. Donc, si vous inspirez pendant deux secondes, vous faites une pause, deux secondes d'inspiration, vous faites une pause, deux secondes d'inspiration, vous faites une pause, et vous expirez. Commencez en fractionnant en trois parties. Plus tard, vous pourrez fractionner en quatre, cinq parties ou plus. Ça, ça verra. Vous, vous verrez. Vous verrez tranquillement. Les pauses respiratoires doivent avoir la même longueur aussi. À chaque fois que vous arrêtez de respirer, c'est pendant deux ou trois secondes. C'est vous qui déterminez en fonction de votre capacité respiratoire. Ne cherchez pas à faire des pauses trop longues, sinon vous allez être essoufflés. Vous allez perdre votre rythme. Donc ça, ça n'est pas utile. Donc on recommence. On inspire normalement, on expire normalement. Puis on inspire. Pallier. On inspire. Pallier. On inspire. Pallier. Et on expire. Normalement. Puis, on va avoir la même chose à l'expiration. On va fractionner en trois parties l'expiration. Donc une fois que vous avez les poumons pleins, on expire. On fait une pause. On expire. On fait une pause. On expire. On fait une pause. Et on inspire normalement, profondément. On recommence. On expire. On fait une pause. On expire. On fait une pause. On expire. On fait une pause. Et on inspire. D'accord ? Bien. Vous respirez tout le temps par le nez. Ne le faites pas par la bouche, cet exercice. Au début, lorsque vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, faites-le en relâchant bien la gorge. Faites-le très tranquillement. La première chose, c'est d'avoir ces paliers. La première chose, c'est d'avoir ces paliers. Au moins trois paliers, bien distincts, avec des pauses équivalentes à chaque fois. Voilà. Entraînez-vous à ça. Vous verrez, peut-être vous ressentirez, soit l'inspire, soit l'expire, plus facile. Ça, c'est pas grave. Il faut arriver à tout faire et à équilibrer aussi bien sur l'inspire que l'expire. Et maintenant, on va placer le ujjayi. Ce qu'on appelle ujjayi, c'est le resserrement de la glotte. C'est un resserrement qui est léger. C'est une action qui ne doit pas créer de tension dans la gorge. Ça, c'est très important. Donc, si vous n'êtes pas habitué à pratiquer le ujjayi, vous vous y habituez petit à petit, progressivement. Et à chaque fois que vous ressentez des tensions dans la gorge, vous vous arrêtez, vous détendez. Voilà. Et vous prenez votre temps. Et avec la pratique, vous allez voir, le ujjayi est très facile à pratiquer. Il est presque naturel à pratiquer dans les respirations. Donc, le ujjayi est un resserrement de la glotte qui va nous permettre de... C'est comme un robinet, un robinet d'eau. Au lieu d'avoir le robinet plein ou ouvert avec l'eau qui coule à grand flot, on va fermer le robinet, là on va fermer le robinet d'air, de manière à avoir plus qu'un filet, comme on aurait un filet d'eau qui sort du robinet. Là, on veut un filet d'air, et donc pouvoir allonger les inspires et les expires. Le ujjayi est très intéressant comme pratique pour tous les pranayamas. Pour pratiquer ujjayi, vous partez avec une inspiration, une expiration normale. D'accord ? Et puis, sur l'expiration, vous allez commencer à contracter légèrement. En fait, on amène la langue en arrière du palais pour faire en sorte qu'il y ait moins d'air qui passe. Évidemment, ça se fait par le nez. On peut le faire aussi à l'inspire. Ça, c'est ujjayi. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe au niveau de la glotte, au niveau de la langue qui part en arrière, faites-le bouche ouverte. Et de cette manière... Sauf que très vite, ça va gratter dans la gorge. Ça ne se pratique pas à bouche ouverte. Mais si vraiment vous avez du mal à comprendre, essayez-le bouche ouverte. Après, il faut vraiment fermer la bouche et le pratiquer qu'avec le nez. C'est vraiment différent dans le ressentir. Donc maintenant, on va mettre ujjayi pendant le viloma à l'inspire. On inspire normalement. On expire normalement par le nez. On inspire normalement. On expire. Puis on commence. Et on peut expirer en ujjayi si on veut. On expire. Et on continue. C'est parti. C'est parti. On inspire et on commence. C'est parti. Et on reprend une respiration normale. Donc si vous avez bien remarqué, le dernier viloma à l'expiration, j'ai fait quatre paliers parce que je sentais que ma respiration s'allongeait. Avec l'ojaïe, vous allez facilement atteindre quatre, cinq paliers, voire six paliers si vous avez une bonne capacité respiratoire. Une fois que vous aurez bien compris la pratique de viloma à l'inspire et la pratique de viloma à l'expire, vous allez pratiquer au viloma à trois, c'est-à-dire on va faire l'inspire et l'expire en viloma de cette manière. On inspire d'abord normalement. Et on commence. 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 On reprend une respiration normale. Lorsque vous serez habitué à Viloma, Pranayama, à l'inspire, à l'expire, et en conjuguant inspire et expire, vous pourrez augmenter les temps de pause respiratoire, les temps de rétention. Par exemple, je vais vous montrer à l'inspire. On inspire d'abord normalement. Et on commence. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501